bonjour à tous donc nous voilà repartis pour un tout petit trajet de 59 km avec 600 mètres de dénublé positif 600 mètres de dénublé négatif donc on va un peu un peu monter j'ai décidé de pas prendre l'autoroute aujourd'hui donc rien de compliqué on part avec 95,6 % de batterie alors hier on était à 100% après on a chargé les motos on n'a pas redéployé ce matin voilà donc du coup on est quand même à 95% pour faire 59 km ça devrait aller à tout à l'heure donc voilà on attaque un petit peu les petites routes sinueuses de montagne ça monte pas mal le feu pas violent mais mais tout le temps en fait c'est vrai que ça c'est je pense que notre consommation va emprunter une taque Clara tu avais une question ? oui donc je vois quelqu'un qui disait en faisant des recherches en faisant des recherches je suis tombé sur des générateurs d'eau atmosphérique produire sa propre eau avez-vous envisagé d'en installer un je sais qu'un modèle pour véhicules aménagés va bientôt sortir alors nous on n'aurait pas forcément besoin d'un modèle spécial véhicules aménagés puisqu'on est vraiment on a le triphasé on est vraiment sur quelque chose de plus gros qu'un véhicule aménagé comme on l'entend en général on nous en avait déjà parlé dans un commentaire et je trouve l'idée assez séduisante mais on s'est aperçu donc on fait la même chose globalement avec nos clims qu'on va raccorder à notre cuve d'eau propre puisque l'idée c'est vraiment de condenser l'humidité qui est dans l'air donc on fait la même chose mais avant de le mettre en oeuvre on a juste mis une bouteille d'eau et comme ça on peut quantifier le volume d'eau et on s'est aperçu que par exemple au Maroc là où on avait cruellement besoin d'eau les clims en fait elles ne produisaient absolument aucun condensable donc du coup on se pose la question si ces solutions là vont nous permettre de fonctionner dans les endroits un petit peu secs et puisque c'est les endroits où on aurait le plus besoin d'eau donc nous on est équipé pour pouvoir aller chercher de l'eau dans les rivières voilà on va plus travailler sur la filtration de l'eau c'était l'idée de départ mais effectivement ces solutions de générateurs d'eau pourraient être intéressantes mais il faut vraiment qu'on soit rassuré sur le fait qu'on soit pas en plus obligé d'avoir une solution pour aller chercher de l'eau dans les rivières il faudrait être sûr de ce point là peut-être explique ce que c'est le récupérateur d'eau ah le régénérateur d'eau donc l'idée du régénérateur d'eau c'est de faire une clean tout simplement et de faire donc une zone très froide dans un endroit chaud et donc du coup l'eau va aller se condenser sur les plaques froides et va couler et va produire de l'eau on va produire de l'eau à partir de l'humidité qu'il y a dans l'air mais effectivement quand on était dans le sud du Maroc l'humidité dans l'air il n'y en avait pas mais pas du tout alors c'est sûr que ce serait plus efficace que nos clims parce que nos clims ne sont pas faites pour régénérer de l'eau c'est pas ce qu'on essaye de faire au contraire on essaye d'en faire le moins possible les ingénieurs qui ont travaillé là-dessus ont voulu faire le moins possible de condenser ça c'est sûr mais par contre quand même d'avoir zéro pas une goutte d'eau qui sort de la clim alors que bon la clim vous doutez bien qu'avec 35 ou 42 mètres d'or on met la clim on récupère à peu près 1 litre par jour ou un truc comme ça voilà alors que là on est revenu en Espagne il fait moins chaud dehors mais on récupère davantage de condensat parce que l'air est plus humide donc vraiment je suis pas certain je suis pas certain que ça marche dans toutes les conditions c'est ce qui me fait un peu peur et moi je conduis tranquillement en montagne comme ça je fais mon petit truc genre j'ai un véhicule normal tout va bien voilà mais il se comporte plutôt bien bon après c'est des petites routes diesel pas diesel électrique pas électrique on aurait roulé de toute façon relativement lentement ne serait-ce que pour respecter notre chargement notre maison quoi je filme un petit peu les routes voilà donc là quand on fait des appels de puissance on descend à 368 volts donc pour rappel la limite imposée par nos onduleurs c'est 350 volts voilà donc là il nous reste encore combien ? 3 kilomètres de montée ouais 3 kilomètres de montée et ça monte de plus en plus fort là on est à 500 ampères pris dans les batteries donc ça fait 190 kilowatts c'est... là on tire quand même je suis à 10 000 tours pour le moteur ce qui fait 1000 tours pour la boîte et on met 1300 Nm en termes de coupe qu'on envoie à la boîte voilà j'ai ralenti pour le virage et pour remonter il faut que je relance alors à 4 minutes 09 comment a-t-il fait pour reculer une batterie d'urgence peut-être donc c'était un commentaire de la vidéo 7 celle où on a dû se faire remorquer par le 4x4 ouais alors ça c'est vraiment le problème qu'on a on a vraiment pris beaucoup de retard donc on répond à un commentaire sur une vidéo qui est un petit peu vieille donc effectivement on voit le bus reculer en fait il a reculé on a... je sais pas comment on a fait mais on a pas bien filmé au début le 4x4 a essayé de nous tracter mais il a pas réussi en fait on était en légère pente montante et donc il arrivait pas il reculait en même temps que moi quand je lâchais le frein en fait j'embarquais le 4x4 avec moi et ouais 19 tonnes en légère pente avec pas de grippe c'était couru d'avance mais du coup j'ai juste lâché le frein à main et laissé le 4x4 le camping-car revenir dans une légère pente descendante elle par contre donc avec l'inertie que j'avais pris sur la petite marche arrière donc du coup alors là je vais mettre la troisième avec tous les virages et tout mais par contre voilà donc du coup non non il n'y a pas de batterie additionnelle de toute façon le problème c'était le moteur et pas les batteries donc dans tous les cas de figure non il n'y a pas de solution de mobilité complémentaire en fait c'est vraiment soit c'est le moteur avec ses batteries soit c'est rien du tout donc là on est sur des sur des côtes sérieuses là quand même vous voyez avec les lacets je ne sais même pas si je n'ai pas passé la seconde peut-être pas dans la montée quand même peut-être pas dans la montée peut-être pas dans la montée c'est bon en termes de couple je suis correct je suis à 1200 Nm et là ça monte sévère 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 voilà pour ceux qui se posaient la question si ça pouvait fonctionner voilà on était en bas dans les petites maisons et on est en haut donc ouais ça monte c'est vraiment de la petite faute de montagne avec des lacets et puis là par contre ça on ne peut pas rouler trop vite de toute façon non non de toute façon non mais c'était surtout pour ne pas être trop bas en régime que je voulais changer de vitesse pour être sûr de ne pas casser la boîte avec trop de couple en fait la boîte la batterie les câbles les fusibles il y a plein de raisons qui font que je n'ai pas envie de trop monter en termes de puissance de puissance moteur je préfère rester resté souple par la démarche Lisa vient de nous rejoindre et c'est elle qui va poser les questions donc ça y est on est arrivé au cap au sommet donc on est à 84% de batterie et là on va jouer sur la régène à fond la caisse parce que maintenant ça descend la régénération va marcher parce que ça descend je ne vais pas lâcher je ne roule pas vite mais c'est notre maison qu'on est en train de déplacer je ne vais pas jouer arriver dans un lacet à 45-50 km heure je ne sais plus il y avait un ah oui c'était un chauffeur routier ah zut Fabrice qui nous regarde certainement qui m'avait dit que le régime moteur en montée c'était le même que le régime moteur en descente je pense qu'il a raison parce que là effectivement pour la descente je reste sur le même rapport et sur le même régime sinon je ne pourrais pas je vais gérer vraiment trop vite comme avec les moteurs thermiques visiblement je ne suis pas sûre que Fabrice nous regarde il va nous laisser le commentaire pour nous dire que oui bien sûr est-ce que vous est-ce que vous pouvez recharger les batteries avec les panneaux tout en roulant ah ça c'est une question qui revient si on fait un jour une FAQ c'est sûr que celle-là c'est la première alors on ne peut pas rouler avec les panneaux déployés si c'est ça la question par contre la partie centrale des panneaux solaires est tout le temps exposée au soleil même quand on roule donc celle-là c'est vraiment constant on s'arrête à un feu elle charge il n'y a pas de problème par contre quand on roule on consomme tellement que je n'aime pas dire qu'on recharge parce qu'en fait on consomme moins voilà par contre les panneaux produisent bien les panneaux du milieu produisent bien pendant qu'on roule tant qu'il y a du soleil ils produisent il n'y a pas moyen de les arrêter si ce n'est les débranchants tu vas tout droit oui peut-on se passer de toute cette électronique c'est un peu plus compliqué que ça globalement le commentaire c'était plutôt un ras-le-bol de toute l'électronique qu'on peut avoir embarqué et qui peut être source de pas mal de panne alors c'est peut-être source de panne mais malgré tout ça apporte pas mal de fiabilité les premières les premières voitures essence étaient beaucoup moins fiables que celles qu'on a aujourd'hui qui tout le temps sont gavées d'électronique j'en avais parlé justement avec un mécalo il me disait on se plaint toujours on se plaint toujours des nouveautés on se plaint attendez parce qu'il faut que je freine des fois par exemple on n'est plus au Maroc ça se voit il y a des ronds-points partout on se plaint toujours des nouveautés mais globalement une DS elle était quand même moins fiable en nombre de kilomètres parcourue sans aller chez le mécano qu'une BMW d'aujourd'hui ou une Ciprane d'aujourd'hui donc c'est vrai qu'on s'en plaint alors pour le côté électrique on pourrait se passer de l'électronique qui gère vraiment les cartes les cartes avec des microcontrôleurs un peu compliqués en mettant un moteur à courant continu alors je ne suis pas spécialiste mais globalement je pense qu'un moteur à courant continu avec un variateur c'est en fait la farce mais on perdrait la régénération on perdrait toute la souplesse de conduite on aurait quelque chose d'un peu brut avec une forte consommation parce que vraiment les moteurs qu'on a aujourd'hui ils sont en efficacité je crois qu'on est à 95% 95% de l'énergie électrique est transformée en énergie mécanique les anciens moteurs à courant continu je ne suis pas sûr qu'on arrive à ces valeurs là donc oui on pourrait mais je ne crois pas que ce soit vraiment un intérêt après il faut bien se rappeler j'ai eu beaucoup de commentaires sur cette panne je voulais être clair avec tout le monde le fait qu'il tombe en panne ce n'est pas lié au au fait que ce soit un véhicule électrique c'est lié au fait que ce soit un prototype on est sur voilà on est sur un véhicule électrique qui a été fabriqué par un particulier dans son garage donc on ne peut peut-être pas attendre la même fiabilité qu'un véhicule électrique qui a été construit par une armée d'ingénieurs pour optimiser la chose qui a fait des tests sur circuit dans des conditions ils vont toujours à chaque fois en Alaska ou ils cherchent toujours des endroits les plus froids les plus chauds pour faire les essais de leur véhicule avant de les fournir en concession donc ne dites pas ah vous voyez le moteur électrique ça ne marche pas je pense que si j'avais fait la même chose avec un moteur essence ou un moteur diesel on aurait les mêmes galères on aurait le même niveau de fiabilité du moins est-ce que c'est possible de mettre un Arduino entre le BMS et la batterie une fonction de map pour convertir la plage de tension de la batterie Tesla vers la plage de tension gérée par le BMS alors ça c'était un conseil ou une aide pour je règle mon problème avec les onduleurs qui effectivement ont la fâcheuse tendance ils ne peuvent pas se paramétrer sur la bonne plage de tension je dis que j'ai des problèmes de protocole de communication avec ceux-ci mais c'est pas sur la partie hard en fait c'est vraiment sur la partie software je leur envoie des messages et ils font les sourds alors les onduleurs sont là juste pour écouter les messages sur le buscan et se régler par rapport à ça mais ils ne parlent pas en fait donc du coup je ne sais pas s'ils n'acceptent pas mon message parce qu'ils ne m'aiment pas ou s'ils n'acceptent pas le message parce que je leur mets la plage de tension que eux n'acceptent pas de toute façon donc ça ne leur va pas donc à ce moment là si c'est ça c'est pas grave je vais faire deux plages de tension je la ferai en dynamique ce message can je le ferai évoluer en fonction de la tension de la batterie donc ça c'est pas c'est pas un problème donc mais le vrai problème en fait c'est qu'ils ne parlent pas c'est qu'ils ne sont pas voilà ils ne sont pas bavards pas plus d'ailleurs que la société parce que s'ils me disent le protocole c'est t'envoie le message avec tension maximum tension minimum sans les décimales enfin vraiment ils me disent comment ils veulent leur message can comme j'ai fait avec le moteur comme je fais avec le tableau de bord comme je fais avec le BMS il y a des messages can c'est pas rien de compliqué et s'ils me disent attention la plage de batterie de toute façon ne peut pas être supérieure à 15 volts entre le minimum et le maximum moi je ferai avec le problème qui est c'est que j'ai pas cette info donc donc c'est un peu pénible il y a beaucoup de rond-point il y avait un message dans la date donc c'est un peu pénible ces histoires d'onduleurs mais je vais y arriver mais il faut que je coupe l'onduleur en fait pour réussir à jouer avec et pendant ce temps on peut pas faire un lave-vaisselle en même temps qu'on se douche alors bon c'est à moindre mal mais donc il faut que j'essaye d'en paramétrer un complètement que je me prenne un peu la tête et je crois que je vais le faire parce que c'est aujourd'hui c'est le point qui nous apporte le plus de stress quand on roule donc donc on a toujours cette épée de Damoclès est-ce que les honduleurs ils vont casser voilà enfin ils vont casser ils vont pas casser ils vont sauter ils vont pas accepter qu'on soit si bas en tension donc là là on est à 380 donc je suis pas inquiet mais voilà mais on est souvent un petit peu à se dire ah zut il y a une montée si on fait un appel de courant on est à 360 est-ce qu'on va passer les 350 est-ce qu'on s'arrête avant d'arriver on s'arrête on va remodifier les paramètres pour baisser la plage de tension ben au final c'est vraiment un calvaire ces honduleurs réglés comme ça c'est un calvaire après il fonctionne bien il fonctionne bien mais le fait de pas pouvoir mettre ma plage ma plage de batterie ça rend vraiment l'expérience utilisateur vraiment pourri quoi c'est pas grave on va y arriver donc pour ceux qui se posaient la question comment ça se passerait quand on serait plus sur les routes du Maroc l'insertion dans la circulation à quelle vitesse on roulerait bon ben là on est à 70 km heure on voit la même vitesse que la voiture devant j'ai envie de dire voire même on est en train de la rattraper voire c'est surtout interdit de rouler à 70 parce que c'est 60 on est en excès de vitesse mais non mais ouais la route le permettait donc je me suis permis vous l'avez vu le panneau je suis en descendu à 60 donc voilà là je suis en sixième voilà cool on arrive on arrive à s'insérer moi j'avais peur des relances aussi comme on me l'avait signalé j'avais peur des relances avec les ronds-points mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'arrive sur un rond-point je régénère je mets 150 kW dans les batteries donc ça compense certainement un petit peu alors pas autant mais ça compense un petit peu la relance j'ai vraiment j'ai la sensation qu'on est plutôt bien on a fait donc 30 km 30 km on est à 83% de batterie donc on a fait 13% ouais donc voilà on va être sur 300 km d'autonomie pour les routes pour ce qu'on veut faire nous comme type de voyage ça correspond faire 300 km c'est pas dans nos habitudes de toute façon là on fait 60 km parce que c'est dommage de passer à côté de Cartagène et de pas aller visiter Cartagène donc on s'arrête voilà la prochaine étape ça sera lâché nous de toute façon on va être obligé de s'arrêter pour recharger donc autant s'arrêter plus souvent et visiter plus de choses que de dire on va rester 4 jours au même endroit puis être un peu limité sur le nombre de minutes sauf bien sûr si on arrive sur une grosse ville qui nécessite 4 jours de visite et à ce moment là on le fera donc pour ceux qui s'inquiétaient de notre capacité on est même capable de prendre des PV donc du coup on fait un peu d'autoroute j'avais dit pas de péage mais pas d'autoroute mais bon c'est pas plus mal donc voilà ça se comporte très bien je viens de m'apercevoir que depuis qu'on est parti j'ai même pas regardé une seule fois la température du moteur ni rien c'est plutôt bon signe ça veut dire qu'on est un peu moins inquiet sur ce point là alors ce point là ça fait 5 mois qu'on l'a résolu donc vous voyez il nous faut longtemps avant d'accepter qu'il n'y ait pas de problème voilà donc là je continue toujours à regarder les tensions à regarder les intensités pour être sûr que ça ne pose pas de problème mais ça se veut voilà je suis en 6ème 70 km heure ça va très bien donc voilà on est bien arrivé donc on a fait nos petits 60 km sans aucune difficulté 75% à l'arrivée donc on a fait 60 km en 20% 21% donc on va être sur du sur du sur du 300 km d'autonomie et on a roulé sans faire attention du tout donc vraiment on a fait attention à la route quand même mais voilà on n'a pas fait attention à notre consommation et ça s'est plutôt bien passé donc par contre là où on est on est sur une Hermes et un Pinkard graphique et ce qui voilà par contre c'est pas top top pour déployer il y a un peu de vent il y a du passage ça va être un peu compliqué mais on est à 75% et on fera la prochaine étape un peu plus petite si vraiment on voit qu'on n'arrive pas à recharger suffisamment mais là on va certainement charger K2MI on va déployer K2MI et on déploie parce qu'on voulait aller visiter Cartagène alors est-ce qu'on va déployer avec le vent je ne sais pas on ne déploie pas du tout aujourd'hui on va Cartagène visiter et demain on déploie c'est une idée on va voir ah oui il est midi il est midi effectivement on peut laisser le bus se débrouiller un peu tout seul bon on met quand même dans les batteries là on met 1.8 on ne met que 1.8 qu'est-ce qu'on a qui tourne ? rien rien ne tourne on ne met que 1.8 dans les batteries mais bon on met quand même 1.8 dans les batteries donc quand on va revenir tout à l'heure on sera peut-être à presque 80% donc j'ai envie de dire pour repartir sur la prochaine étape ce n'est pas trop gênant après on a eu beaucoup de villes avec beaucoup de rangs-points de feux donc chaque fois il fallait relancer le bus je pense qu'aujourd'hui on a un peu consommé un peu plus que si on avait pris l'autoroute tout le temps je crois je ne sais pas je ne sais pas on va regarder on va se réfléchir ça on va manger un bout ah je voulais manger la cartagène peut-être qu'on va faire ça bon allez je vous laisse sur ça et à bientôt